Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient pas mal dans vos questions et qui est la question du contre-jour. Alors vous vous rappelez, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo que le mot contre-jour, il était petit peu problématique parce que c'est un terme qu'on employait naguère en photographie et en peinture, surtout on connaît les magnifiques contre-jour de Manet, mais les photographes emploient peu ce terme et ils substituent un autre qui est le clair-obscur. Alors les deux mots veulent dire la même chose en réalité, techniquement, mais comme ils ont une portée intellectuelle différente, on va voir les choses différemment. Clair-obscur, ça veut dire du clair et de l'obscur. Donc quand on fait du clair-obscur, on attend d'avoir un fond assez sombre et d'avoir la silhouette du sujet qui est éclairée. Voilà. Et donc ça va nous donner ce que vous connaissez sous le nom de nu artistique. Bon, c'est intéressant, sauf que c'est très limitatif parce que le contre-jour, c'est beaucoup d'autres choses. Comme je l'explique souvent dans mes livres et puis dans ma façon de faire de la photographie, moi c'est un type de lumière que j'adore parce que, d'abord, c'est une lumière extrêmement enveloppante, englobante, homogène et surtout qui va donner un côté très girly, très lissé aux images. Par exemple, c'est la technique du très grand photographe américain Bertschterm dont vous connaissez le travail sur Marilyn Monroe. Qu'est-ce que c'est ? C'est une lumière qui est placée à contre-jour, mais qui est tellement forte et tellement réfléchie par l'environnement autour du sujet, que la lumière apparaît sur le sujet aussi en donnant quelque chose de très lissé, de très doux, de très féminin à l'image. C'est aussi un type d'éclairage que vous connaissez pour les travaux de Bernard Mathussière au début des années 90. Alors Bernard Mathussière, beaucoup de gens ont oublié son nom, mais vous connaissez son travail. Son travail, c'est les premières leçons de séduction au BAD, par exemple. Pareil, Bernard Mathussière, qu'est-ce qu'il fait ? Il place une lumière à contre-jour, en réflexion. Cette lumière se réfléchit sur l'environnement, généralement sur l'arrière-plan, et ensuite réfléchit par des réflecteurs pour ensuite revenir sur le modèle. Ça donne une lumière très homogène, très douce et qui a l'énorme avantage qu'elle sculpte le corps du sujet. Donc les contre-jours, on peut les faire de mille manières différentes. On doit garder en tête qu'est-ce que c'est qu'un contre-jour. C'est une lumière placée derrière le modèle. On pourrait dire en rim light. Alors, soit en direct, donc du fond vers le modèle, et ensuite en réflexion sur quelque chose, un réflecteur qui est situé derrière le photographe, ou bien c'est une lumière qui est projetée sur un mur, qui se réfléchit sur l'environnement, sur le plafond, le sol, etc., et qui, par réflexion, va donner un environnement global. On peut aussi travailler sur des clairs obscurs très obscurs. C'est le principe de l'ombre chinoise, par exemple. On éclaire un arrière-plan, on n'éclaire pas le sujet, et on a une ombre chinoise. Et on peut enfin utiliser les méthodes du clair-obscur classique du nu artistique, c'est-à-dire des sources disposées en backlight, dirigées sur le sujet, généralement avec des boîtes à lumière, et qui vont sculpter la silhouette, la forme géométrique du sujet dans la photo. Évidemment, ça, ce sont les méthodes les plus classiques. Mais après, on peut les adapter à plein d'autres méthodes. Et on peut rajouter du contre-jour à un autre type de lumière. Par exemple, dans la vidéo que vous voyez, j'ai placé une source d'éclairage en direct sur mon modèle, et je rajoute en plus une source à contre-jour qui vient rajouter un peu de voile à l'image. Et c'est ce voile qui va adoucir l'intégralité de l'image et donner un côté un petit peu passé, un petit peu image ancienne à la photographie. Par ailleurs, ça a un avantage que ça lisse les peaux. Donc, le contre-jour peut être utilisé en lumière principale ou bien en lumière secondaire. Et on peut faire varier les choses d'une manière ou d'une autre. Plutôt en lumière en réflexion, plutôt en lumière en direct, plutôt fort, plutôt faible, plutôt voilé, plutôt pas voilé, plutôt avec une key light. Le contre-jour n'est que fill light, lumière de remplissage et lumière d'ambiance, etc. Toujours pareil, pour bien comprendre la photographie, pour bien comprendre la lumière, il suffit de comprendre que nous avons des notions qui, chacune, ont un rôle et qu'on va pouvoir faire interagir les unes avec les autres. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. On peut créer au fort à mesure et inventer au fort à mesure. Bon, je reviendrai en détail, je pense, sur cette histoire de contre-jour dans une prochaine vidéo, parce que ça mérite qu'on s'y arrête et ça mérite qu'on s'arrête à certains éléments particuliers du contre-jour, notamment les contre-jours à la Bertstern ou les contre-jours à la Bernard-Mathussière, qu'on verra en détail dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, gardez à l'esprit que le contre-jour, c'est une lumière en contre-jour, c'est-à-dire à l'opposé de vous, derrière le sujet, et qu'en faisant varier son intensité, en faisant varier son angle d'éclairage, soit en direct, soit en réflexion, soit en fevering, on va pouvoir donner mille histoires différentes et mille univers photographiques différents, et ça, c'est passionnant. Voilà les amis, écoutez, c'était un petit sakura flash rapide sur les contre-jours, mais on reverra, on reviendra sur ces sujets une prochaine fois. En attendant, likez, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, et puis soyez heureux, faites des photos. Ciao les amis.